Bonjour tout le monde, alors nous sommes arrivés, nous sommes là depuis lundi matin, nous avons commencé nos visites, nous avons eu deux journées de préparation. Hier c'était la journée la plus importante, parce qu'hier nous avons rencontré le maître des cérémonies du pape, donc celui qui accompagne le pape dans toutes ses célébrations liturgiques de la messe, et nous avons passé en revue tous les aspects de la messe, les aspects de la liturgie, mais aussi des aspects plus pratiques, et donc ça a été une matinée, allons dire, fructueuse. Nous avons aussi l'occasion de rencontrer la presse, le responsable de la presse du Vatican, qui prépare tout ce côté avec les journalistes, et aussi un membre du gouvernement qui était là avec nous pour préparer cet événement important, et bien sûr toute la logistique, c'est une question importante, énorme, et une du moins ici incontournable, qui nous rencontrez, d'ailleurs qui nous fascine beaucoup de choses ici, qui s'appelle Charlie, Monsieur Charlie, donc qui permet de nous, gérer aussi toutes ces questions de comment s'organiser, comment avoir toutes ces questions pratiques. Tout le monde a fait pour que tout, comme on dit en italien, aposto, donc que tout soit en place. Et puis, nous finions l'occasion aussi, un événement assez fort, n'est-ce pas, Georgie, avec le dîner à Santa Marta, donc là où le pape, en général, dîne, mais nous on l'a vu un peu de loin, mais il était là parmi nous, donc ça c'était une grande émotion, une grande joie aussi. Lors de notre rencontre, donc avec le maître des cérémonies, nous avons passé en revue, comme je le disais, les aspects de la messe, mais aussi des choses qui pourraient être un peu complexes, par exemple, comment va se faire la distribution de la communion, comment va se faire d'accès des personnes, et puis l'arrivée du pape sur le site. Enfin, tous les aspects qui sont un peu compliqués, mais qui nécessitent qu'on s'y attarde. Alors je veux dire que les choses sont plus ou moins claires dans notre tête, et la délégation romaine, il y aura une délégation romaine qui va venir au mois de juillet pour, sur les lieux, faire le point et finaliser tous les aspects de la visite, que ce soit à la Reine de la Paix, que ce soit au château du Réduit, mais aussi que ce soit au tombeau du Père Laval. Il faut dire aussi qu'il y a une belle ambiance, dans une belle ambiance de travail, dans la simplicité, dans la, comment je vais dire, sérieux, et aussi, moi je pense qu'il y a une belle ambiance, sympathique, qui sont très très pointilleux, qui sont des points bien précis, et ça, moi, je le trouve extraordinaire, comme si on peut travailler dans le sérieux, mais en même temps aussi dans la bonne humeur, et dans la joie. Il y a une belle ambiance dans la délégation mauricienne, nous avons accompagné de deux responsables, le restaurant de presse, Mme Vierge et Julien, qui s'occupe de la question de la presse, et de Mme Evelyne Forgette, qui est toute la partie logistique de la visite, donc ce sont deux aides très précieuses. Et il faut dire que là, nous sommes sur la Via della Conciliazione, qui mène, vous voyez derrière nous, à la base unique, et dans quelques instants, enfin dans une heure à peu près, le Pape sera sur la place pour l'audience du mercredi. Donc voilà. Voilà, et nous rentrons ce soir. Au revoir.